Salut à tous et à toutes et bienvenue chez nous, chez TAMU CINÉ, aujourd'hui on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma, là on va à Bulle, à Cinéma Prado, pour voir Hitman and Bodyguard, il n'a pas été traduit en français. C'est un film de Patrick Hugues, c'est son quatrième film en tant que réalisateur, je ne connais pas ses autres films sauf un, Expendable 3, c'est lui qui l'a réalisé, sinon dans le film on a Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, Gary Oldman dans les rôles principaux. Le film s'appelle Hitman and Bodyguard, donc c'est un tueur à gage et son garde du corps. Donc le tueur à gage pour la mafia qui va témoigner, il faut l'amener au tribunal, toute la mafia veut le tuer, alors on engage un garde du corps pour l'escorter jusqu'à... C'est un film qui m'a fait penser à 16 blocs, le film de Bruce Willis. C'est le même scénario, il doit juste escorter un gars d'un point de la ville à un autre, alors que tout le monde veut le tuer sur le passage. Voilà, donc ça promet d'être un film d'action, ben vu qu'il y a Ryan Reynolds, c'est Samuel L. Jackson, donc ça va être bourré d'action, plus de l'humour. Alors, t'as quelque chose à rajouter ou c'est tout bon ? A tout à l'heure ! Re-salut ! Re-salut, on vient de sortir du cinéma, on a vu le film... Hitman and Bodyguard. Alors, ton avis toi ? Magnifique ! Pour moi, c'est un très bon film, à raconter avec humour, action. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. En plus, toujours là où il y a les deux acteurs, ces deux acteurs-là... Ouais, Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds... Ils sont toujours comme ça, il y a toujours de l'humour, de l'action... Tout le temps. On ne s'ennuie pas dans le film. L'action, j'ai bien aimé, c'est vrai que l'action elle est bien faite, mais l'humour il est top. Presque tous les gags, on rigole. Voilà. C'est... C'est de l'humour de situation ou même pas. C'est même la façon des fois... Même le montage, il fait dans l'humour aussi. Exactement. Mais je trouve qu'il y a pas mal de remplissage. Parce que scénaristiquement, le film il n'apporte rien de nouveau. C'est un mec, il faut l'amener d'une ville à une autre, il y a d'autres mecs qui veulent le buter. Comme je l'ai dit au début, ça me fait penser à 16 blocs. Ça n'apporte rien de nouveau. Quoique j'ai beaucoup aimé l'action, l'humour, mais sinon scénaristiquement il y a pas mal de remplissage. Exactement. Il y a Selma Hayek dans le film. Par contre le rôle de Selma Hayek, j'ai pas aimé. Oui, elle joue le rôle de la femme de... Une méchante. Une méchante, de Samuel L. Jackson. Elle parle mal. Mais toutes les scènes où elle apparaît, ils auraient pu dire qu'il est marié et qu'il fait ça pour sa femme. On n'a pas besoin de prendre une actrice pour jouer le rôle. Toutes les scènes où elle apparaît, elles servent à rien. Elles servent à rien. C'est juste du remplissage. Ouais, peut-être. La fliquette, on va dire. Ok, la gonzesse d'Interpol. Oui, scénaristiquement le film. Dès le début du film, au bout de 10 minutes, un quart d'heure. On sait qui est le bodyguard. D'ailleurs, on le voit dans la bande d'Anos. Ça conduit, regarde là. Ryan Reynolds. Non, non, je sais. Ryan Reynolds. On sait que le méchant qui va témoigner, c'est Samuel L. Jackson. Gary Oldman, on sait que c'est le grand méchant qui vient de Biélorussie pour le crime de guerre. Et on sait qu'il y a la top à Interpol. Ça, dès les 10, allez, le premier quart d'heure du film, tout ça est posé. On l'attend. On sait qui est qui, on sait qui est quoi. Donc après, ça ne nous étonne à rien. Après, les personnages principaux, ils s'en sortent tellement qu'au bout d'un moment, on ne se fait pas de souci. On n'a jamais peur pour eux, peut-être au début. Oui. Au bout d'un moment, je crois, à partir de la première demi-heure du film, je n'arrive plus à avoir peur, ni pour le personnage de Samuel L. Jackson, ni tellement. C'est un peu les Jack Sparrow de Perret des Caraïbes. Ils s'en sortent tellement, tu n'arrives pas, il va mourir, il va se faire choper. Ils s'en sortent tellement parce que l'action, elle est bien, mais il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on se dit oui, il va s'en sortir. Voilà. À part la scène, la course-poursuite dans Amsterdam, le bateau, la moto et les voitures, ça j'ai bien aimé les cascades comme elles ont été faites. Magnifique. Surtout la moto. Il y a des scènes de cascades avec la moto, franchement, elles sont top. La course-poursuite Amsterdam, après les courses de voitures, il y en a eu tellement, mais bateau, voiture et moto, franchement, ça, c'était top. Ouais. Mais sinon, ouais. Bon, après, le film, il joue un peu sur les événements qui se passent actuellement. Il y a une petite allégorie, c'est qui le méchant, c'est qui le gentil, entre Samuel L. Jackson et Reynolds, entre les deux personnages. Est-ce que le méchant, c'est moi ou toi ? Parce que moi, je tue les enfoirés, toi, t'es le garde du corps. Alors, il y a ça. Après, il y a certaines scènes, qu'on va dire, de violences, sont trop spoilées vers la fin du film, devant le tribunal. Ça surfe un peu sur ce qui se passe de nos jours. Exactement. Ouais. Donc, avec ce côté humoristique, je trouve, pour moi… Ça passe. Ça passe et ça passe pas. Ça dépend. Je suis… Moi, pour moi, c'est… De rigoler de ce genre de choses. C'est pas de… non, non, non. Bon, vers la fin… Oui. À la fin du film, ça rigole pas. Oui, en plus, à la fin, ils ont repoussé. Ça rigole pas. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est… C'est inspiré, je dirais, de Ferrel en fait. On peut dire. Oui, on peut dire. Ça capte un peu la politique… Exactement. Et la situation… Ça rigole pas vers la fin, mais… Moi, ce qui m'a attiré dans nos films, depuis le début, c'est le côté humoristique, justement. Oui, oui, oui. Non, l'humour, j'ai bien aimé. Comment ça raconte cette violence-là ? C'est… Non, non. L'humour… Moi, je trouve que l'humour, il est bien dosé. Il fait mouche à chaque fois. Voilà. Je… Je vais pas dire c'est l'éclate de rire ou machin. Mais à chaque vanne, on rigole. Il y a deux, trois vannes qui peuvent tomber à l'eau. Ça, ça dépend de l'humour de chacun de nous. Voilà. Mais sinon, humoristiquement, le film, chaque vanne fait mouche. Exactement. Ouais. Et côté effets spéciaux… Les effets spéciaux, ils sont bien, sauf qu'il y a pas mal de scènes faites sur fond, vert, on le voit. On le voit. Ouais. Vu que tu en parles… J'attendais pour le dire. On le voit. Bon. À un moment, j'étais émerveillée, tout ça. Puis à un moment donné, je me disais, non, là, ils me prennent pour… des gamins. Oui, on voit qu'il y a un fond vert derrière. Exactement. C'était vraiment… Après, j'ai pas été voir le budget du film, mais c'est pas un gros budget non plus. Oui, ça se voit. Non, non, ça se voit. Parce que là, Hollywood, ils essayent de minimiser les budgets parce qu'il y a pas mal de films blockbusters qui se cassent la gueule. Ils sont un peu radins sur les budgets. Non, sinon… Sinon, un très bon film. Je vous conseille. Voilà. J'espère qu'il y a une salle cinéma près de chez vous. Allez voir. Vous voulez passer un bon moment, allez voir Hitman Bodyguard. Sinon, rendez-vous samedi prochain pour… Non, pas samedi. Samedi, on a des invités. Alors, dimanche. Le film que tu m'avais dit que tu voulais voir. Où je danse, où je veux… Ah oui. Il s'appelle comment ? Euh… Ben, tu sais… Donc, avant mercredi, on fera une autre séance. C'est un film palestinien. Donc, à dimanche. Je danse si je veux. Voilà. Alors, à dimanche. À dimanche. À dimanche. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée.